C'est un événement qui a profondément marqué l'armée et du coup aussi la population. Ça s'est passé le 14 novembre dernier à Inata, avec des groupes djihadistes qui ont lancé une attaque qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes. Ce drame d'Inata était un véritable coup de massue porté contre l'armée burkinabée. Ça a été aussi un véritable choc pour la population. Et ce drame a révélé des dysfonctionnements profonds finalement dans un pays en guerre contre le terrorisme. Alors après ce drame, le président Caboret a pris des initiatives. Il a promis de s'attaquer aux questions de logistique dans l'armée, du versement des primes, du renforcement des capacités opérationnelles. Mais il y a eu aussi en décembre un certain nombre d'officiers qui ont été arrêtés. Sur le plan politique, le président Caboret a changé de Premier ministre. Mais on voit, Damien, finalement que rien n'a été véritablement réglé. Les manifestations se sont poursuivies. Finalement, on peut dire que le problème du Burkina Faso, c'est d'être confronté à une véritable opération de déstabilisation de la part de groupes djihadistes qui ne cessent de s'étendre. Et face à ça, finalement, le pouvoir politique et l'armée n'arrivent pas à faire face à cause d'un manque de moyens, manque d'effectifs aussi dans l'armée, problème de corruption. Du coup, le pays navigue entre colère et résignation avec une population fatiguée, excédée par l'impuissance de la force publique. Une population qui a payé un lourd tribut depuis 2015 dans cette guerre qui se joue. Des centaines de morts, plus de 2000 morts, plus d'un million et demi de personnes qui ont été déplacées. Et au sein de l'armée, un mécontentement de ceux qui vont au front contre les djihadistes, dans des conditions parfois terribles à cause des problèmes de logistique, parfois sans avoir mangé, avec rien dans le ventre. Voilà, c'est tout ça qui est en train en ce moment de bouillonner ce triangle, si vous voulez, pouvoir politique, armée, population, qui a bien du mal à fonctionner ensemble et efficacement face à ces groupes djihadistes qui, eux, veulent s'installer durablement. La sécurité, du coup, est en partie déléguée à des puissances extérieures, comme la France notamment, et ça crée un certain nombre de problèmes. Alors le Burkina Faso va-t-il, comme le Mali, s'en remettre aux militaires parce qu'il est fatigué de l'impuissance des politiques ? C'est la question qui est posée ce matin.